bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en ce jour de noël je vous souhaite déjà à tous un excellent et un très joyeux noël j'espère que vous avez bien profité du réveillon on va parler argent on va parler gros sous avec lilith est ce que lilith est en perte de vitesse énorme mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les guides les tips les tutos même les pronos quand il y en a tout est sur le discord les amis je vous en parlais dans une vidéo un petit peu plus tôt ce mois ci est ce que lilith est en grosse perte de vitesse pourquoi cette question déjà comme vous le voyez le rythme de sortie des commandants alors là les deux nouveaux commandants ce sera l'occasion d'en reparler plus longuement dans une nouvelle vidéo dans une autre vidéo est ce que ce rythme s'accélère pour justement cliente face plus de cash plusieurs puces qui m'a mis plusieurs informations plutôt qu'ils m'ont mis la puce à l'oreille qui m'ont dit faut s'intéresser aux revenus de l'île ensuite les nouveaux événements qui sort comme celui là le marteau on voit pour obtenir un plan ça va nous coûter 200 euros c'est énormissime comme on fait le calcul c'est simple il suffit de regarder combien de marteaux on peut obtenir gratuitement déjà pas là mais on peut en obtenir quelques-uns puis après le coup des bundles pour acquérir les mêmes marteaux dans fleuron de la forge ça nous donne un indice c'est quand même de plus en plus pay to win et de plus en plus cher pour acquérir des idées mais pour finir ces derniers temps on a eu le nouveau système iconique où on va pouvoir ajouter des tiers aux items iconique alors ça devient n'importe quoi vous le voyez ça c'est un item de tir un item de tir 1 ni tout un item de tir 1 on peut aller jusqu'au tir 5 ça coûte de plus en plus cher ça devient vraiment n'importe quoi donc ça laisse penser que lilith a de plus en plus besoin de ressources a de plus en plus besoin de faire du cash comme toutes les entreprises mais là quand même ils abusent un peu je trouve et quand je vois l'orientation qu'ils prennent au niveau des patchs au niveau de la sortie des events et de la sortie des commandants je me suis dit il était intéressant de faire un petit point marketing financier sur la santé de lilith donc lilith déjà est une société très prolifique qui fait énormément de chiffres d'affaires et regardons ça plus en détail j'ai été chercher toutes les infos sur l'année 2023 qu'on peut trouver et fait un comparatif avec leurs concurrents on commence déjà par cette première information qui nous avait annoncé date du 20 décembre 2023 et qui nous explique comment donc c'est tout récent ça a quelques jours comment lilith a passé la barre des 2 milliards de dollars sur rock de revenus seulement sur rock 1 et de revenus encore une fois c'est bien spécifique un jeu à 2 milliards de dollars et déjà je me suis demandé la première question parce que c'est pas la première fois que je vois cet article là il était sorti en septembre si je dis pas de bêtises on le reverra aussi plus loin dans la vidéo je me suis demandé ce que c'était une commande est ce que c'était un article acheté par lilith ce qui se fait régulièrement j'ai toujours pas la réponse à ça normalement ils sont obligés de le mettre mais je suis pas sûr même si c'est pas écrit ça ne soit pas acheté par lié si on regarde il ya une information très intéressante dans toutes les stats qui nous sont donnés c'est sûr l'user et tension c'est à dire la capacité de lilith de conserver les joueurs et eux ce qu'ils mettent en avant pour moi est un défaut regardez après un jour de jeu il y a il ya seulement 41% des joueurs donc quand les joueurs télécharge rock et l'installe et le test et bien plus de la moitié arrête de jouer après une semaine de jeu seulement 20% un joueur sur cinq est encore là et après un mois il ne reste plus que 9% des joueurs un mois 9% alors vous imaginez bien au bout de six mois ou un an comment ça a bien déserté ils disent que cette statin est dans la moyenne haute dans le top même du du genre de stratégie puisqu'ils disent est dans le top 2% puisque la moyenne c'est étonnant pourtant qu'ils disent que c'est dans la moyenne haute pour pourtant ils disent la moyenne est à 52% après un jour c'est quand même plus 10% d'écart 25% un quart et non pas un cinquième après une semaine et 17% après 28 jours soit plus du double donc c'est pour ça que ça me laisse dire que l'article a peut-être été commandé par lilith parce qu'il est vraiment tourné très positivement là dessus alors que non ils font deux fois moins bien que la moyenne du genre après 28 jours c'est quand même énorme et d'ailleurs on va je vous ai récolté des graves très récents pour comparer justement avec plusieurs types de concurrents on passe à présent à une autre stat justement la stat des games de stratégie un les jeux de stratégie revenu statistique 2023 du 6 septembre 2023 alors évidemment on n'a pas encore toutes les stats de l'année les stats de l'année malheureusement on les aura que milieu 2024 en attendant qu'elle soit consolidée que toutes les données soient consolidées et regarder ce qu'on va apprendre c'est que sur le genre de stratégie alors ils en comparent plusieurs new romance of kingdom class of clan puzzle and survival rise of kingdom state of survival evony top war battle game et plantes versus zombies en prennent plusieurs et regardez on le voit que les jeux de stratégie sont en perte de vitesse 2019 une bonne croissance 2020 pareil 2021 très grosse croissance alors évidemment le covi des a beaucoup aidé on passe de 11 7 à 15 3 et regardez revenu en milliards et là ça chute entre 2021 et 2022 et je pense qu'en 2023 on aura la stat ça va continuer de chuter et même si rise of kingdom est un jeu à 2 milliards de revenus sur depuis sa création sur plus de cinq ans regardez sur l'année 2022 il était en perte de vitesse par rapport à 21 et 20 puisqu'il était tombé à 427 millions ce qui est pas mal ce qui est un très bon score mais d'après app magic on va d'ailleurs aller voir sur app magic et si on compare le nombre de téléchargement regardez 2019 2020 ça a monté mais 2021 ça a baissé et 2022 ça a aussi diminué là c'est les sources sensor tower donc on est quand même sur un secteur qui est en train de s'essouffler et c'est le coeur de business un les jeux de stratégie le coeur de business de l'élite continuons vous allez le voir c'est quand même très inquiétant on passe sur un graph cette fois vous le voyez j'ai été vous récolter toutes les données pour ne pas vous dire de conneries et vous sortir des stats très fiables regardez ce qui est intéressant c'est les zones géographiques ou finalement l'élite rock et le plus à le plus de jours actifs et je pensais pas qu'on aurait cette carte là alors faites attention sur la chine la cette zone que je vous mets en surbrillance la chine à sa propre app rock là on est sur rock global donc c'est normal qu'il nous paraisse qu'il y ait peu de personnes sur ce secteur là enfin moins que ce soit bleu clair parce qu'en fait ils sont tous sur rock chine et pas sur rock global aux états unis vous le voyez c'est là qu'elle a plus grosse communauté les états unis numéro 1 numéro 2 c'est le brésil alors on est sur une stat d'utilisateur actif du 10 au 16 décembre j'ai vérifié les autres dates c'est c'est si c'est pareil c'est la même chose quelle que soit la période et bien regardez sur les états unis numéro un deuxième le brésil j'aurais jamais pensé que le deuxième était le brésil troisième le mexique et quatrième la l'arabie les l'arabie saoudite alors là on a quand même beaucoup de joueurs du monde du monde arabe donc c'est pas étonnant mais regardez la france on est moins bien on est un bleu un petit peu plus clair que l'allemagne par exemple on n'est pas oufissime on est autour regardez on est on doit être entre trois et dix mille joueurs actifs si on prend le bleu on n'est certainement pas aux vingt mille ou vingt sept mille qui a un bleu beaucoup plus foncé on le voit sur la barre en dessous franchement ça m'étonne pas on a quand même de moins en moins de français et même d'européens sur le jeu en revanche l'allemagne se tient bien il reste sur le haut de la communauté européenne sur continuons parce que les stats vous allez le voir sont vraiment très criante de vie de vérité on regarde les stats sur la liste des revenus du généré par le jeu et si on va chercher l'élite est 66e sur son secteur 66e voilà ils sont sur la période écoulée près en mesure sur un milliard pratiquement donc on est sur une période qui ne prend pas la globalité du jeu ils ne prennent pas depuis la création même s'ils indiquent un 20 septembre 2018 c'est un jeu qui se tient bien sur ce classement donc pas que du négatif on va arriver aux données les plus intéressantes déjà l'article dont je vous parlais qui a été publié un peu partout lorsque l'élite a passé la barre des 2 milliards de revenus encore une fois il n'est pas indiqué que c'est un article commandé mais je pense que ça en est un et on le voit ils disent que c'est l'un de fleurons de l'élite et que l'élite a aussi afk arena et elle est en train de d'accroître un en s'étendant avec far light game leur filiale pour pour l'europe est plutôt l'est je dirais parce que c'est aussi pour les états unis franchement je pense clairement qu'il faut pas se fier à ce à ce genre d'article même si ils ont vraiment passé les 2 milliards de revenus continuons et vous allez le voir on va arriver sur les stats les plus intéressantes encore une fois un second article qui cette fois était update au 25 octobre sur le fait que l'élite passe les 2 milliards d'euros et ce qui est intéressant c'est regarder on a une courbe qui vient un graphique qui vient de ap magic et on va aller voir dessus pour comparer très précisément et regardez cette ce graphique cette image qui a été générée on est sur le la croissance de l'élite et on le voit il ya une forte croissance et on pourrait croire que finalement après un pic intéressant sur 2020 2021 ça stagne en 2022 aussi on est plutôt sur quelque chose de stable mais c'est pas du tout le cas et si vous lisez l'article en entier ils nous disent bien que depuis 2021 ça ralentit fortement pour l'élite l'année 2022 était moins bonne que 2021 et 2023 encore moins bonne apparemment et on arrive sur les stats les plus intéressantes avec des graphiques je vais vous les montrer regardons donc les revenus sur les 30 derniers jours et les download sur les 30 derniers jours de l'élite sur rock très précisément regardez tout store confondu tout store accessible pas le store huawei l'app store et l'android store pour la version générale regardez on a 37% des revenus qui sont générés sur les 30 derniers jours aux états unis 8% en chine sur la version globale 7% en corée du sud 6% en allemagne 5% au japon et 3% au canada et seulement la france arrive avec 3% on est comme le royaume uni un peu au dessus de la turquie du vietnam de l'indonésie l'arabie l'arabie saoudite de l'australie l'italie et de la russie mais vous le voyez c'est pas un gros secteur la france on est 1 2 3 4 5 6 7e loin derrière très loin derrière les états unis en download c'est un peu la même chose sur les 30 derniers jours les usa sont premiers et pourtant qu'avec 100000 la chine deuxième troisième le brésil le brésil qui est troisième mais qui ne paye pas quatrième la turquie 5e le vietnam 6e l'indonésie 7e la russie 8e l'allemagne 9e le mexique 10e la france avec seulement dix mille téléchargements sur les 30 derniers jours c'est peu quand on voit les états unis qui sera dix fois plus mais en chiffre d'affaires ils sont à plus que dix fois plus bref c'est intéressant et si on regarde cette stat de compétiteurs puisque app magic nous permet de comparer les compétiteurs de rock on le voit les revenus sur les 30 derniers jours de rock sont supérieurs à 10 millions de dollars quand les downloads et c'est en perte de vitesse on était à plus de 20 millions l'année dernière et à presque 40 millions en 2021 regardez en download on est à 500 mille un peu supérieur à 500 mille ils donnent pas le chiffre exact mais si on regarde par rapport aux concurrents du secteur ils se font dépouillé par white out surveillable par un nom que j'arrive pas à lire le nom par evony evony c'est étonnant qu'il soit devant mais il le fume puzzle and surveillable pareil edge of origin tower defense il éclate rock j'aurais jamais parié dessus leur mobile arrive pareil en termes de revenus mais beaucoup plus de téléchargement donc une communauté bien plus active stator surveillable pareil que lilith top war battle game j'aurais jamais parié qu'il était à ce niveau pareil que lilith également on va qu'on peut faire que rock plus précisément on va prendre le graphe c'est ce qu'il ya de plus parlant et je vous ai fait quelques comparatifs regardez déjà le top chart le classement des les classements des jeux gratuits le rang et regardez comment on voit la chute et la perte de vitesse de rock je vous ai mis clash of clans clash royale pour comparer leur mobile alors clash of clans clash royale c'est de la stratégie mais c'est pas le même secteur exactement que que rock et je vous ai pris le monde entier je n'ai pas fait un filtre en france on pourra le faire clash of clans clash royale lord mobile qui est du même secteur d'activité et je vous ai mis rock call of dragon et afk arena tous les jeux de lilith et bien regardez ce graphe on le voit regardez donc les en haut les deux lignes bleu et rouge bleu foncé et rouge c'est clash of clans et clash royale la ligne bleu claire c'est lord mobile donc les trois en haut sont plutôt stables depuis les années et reste haut dans le classement des meilleurs jeux mobiles gratuits sur la stratégie quand on regarde les jeux de lilith alors vous le voyez on a eu un gros pic en jaune c'est rise of kingdom il est bien classé en bleu très foncé c'est fk arena qui fait beaucoup de dancy et on n'a pas et on a call of dragon on le voit même pas parce qu'il apparaît plus tard vous le voyez la ligne jaune c'est celle qui nous intéresse regardez classement il monte il a été stable pendant des années et à partir de 2021 donc là je crois que c'est la civilisation viking qui est sorti on a un décroché sa chute fortement en mai 2022 ça remonte après mais ça remonte jamais très haut et ça redescend et depuis depuis on est où là on en mai 2023 depuis en mai 2023 c'est une chute en dents de scie mais c'est une chute quand même regarder à côté de ça un call of dragon c'est sorti très fort et a chuté très vite très fort et afk arena n'est même plus dans le classement des 3000 depuis depuis juin 2021 donc vraiment très très grosse chute là vous le voyez lilith est dans le mal et si on regarde bien cette courbe jaune franchement ça chute très fortement et ça devrait continuer de chuter peut-être une remontée en janvier mais ça craint quand même si on regarde le download juste en france regardez j'ai juste m ce qui nous intéresse le classement plutôt que le download regardez le classement juste en france on a toujours non on a rock qui est passé en vert regardez c'est en dents de scie mais il ya des pics énormes mais là on a on est plus bas regardez que la dents de scie elle est constante vers le bas et ça continue de chuter ça chute encore là on est sur rock et 1800e sur le classement france franchement ça annonce pas des beaux jours pour lilith sauf s'ils se ressaisissent mais ça expliquerait bien des choses et on finit avec le classement du top grossing chart de la croissance et vous le voyez lilith s'en sort beaucoup mieux en jaune puisque même si ils arrivent à se maintenir sur plusieurs années ça chute quand même là on est sur une période vraiment très dure ce j'expliquerai encore une fois envoyé août 2023 lilith à eux ils ont leurs projections et le fond des projections ils se doutaient que ça allait bien chuter du coup ils sont quand même dans le bad mais ils arrivent à se maintenir un clash royale et clash royale et clash of clans sont pas beaucoup plus haut et ils sont bien plus haut que leur mobile leur mobile il a une baisse mais bien moins violente que rock regardez sur la fin sur 2023 la courbe bleu clair et la courbe jaune 1 vont se probablement se rencontrer mais leur mobile et sa baisse sa pente est plus douce il a moins de méthode agressif peut-être et si on regarde là on était juste en france j'ai dire se regarde juste la france on est déjà juste en france si je mets le monde entier tac et que j'applique vous allez le voir c'est à peu près la même chose sauf que leur mobile alors leur mobile il est en jaune rock et en rouge en qui est bien plus haut cloud mobile le rock et au même niveau dans le monde que que le que le vert que clash royale sauf que clash royale il est sur un retour alors que rock et sur une petite pente la porte au niveau monde est bien moins violente qu'en france soutenu principalement par les états unis mais quand même sur l'europe et sur la france si vous avez l'impression que le jeu est en perte de vitesse et bien ce n'est pas une impression si vous voyez vos amis français quitter le jeu ce n'est pas qu'une impression c'est clairement réel surtout donc sur la france voilà les amis des données fiables des statistiques incontestables qui confirme selon moi le fait que rock est en perte de vitesse et qui expliquerait pourquoi lilith est en train de nous sortir tout un tas de mises à jours qui au final ne servent qu'à nous prendre plus d'argent mais surtout prendre plus à ceux qui payent de manière illimitée dans le jeu pour compenser la perte de joueurs et la perte de revenus cinglante pour eux on va bien voir ce que ça donne avec le début de l'année prochaine évidemment je referai fréquemment des vidéos comme ça je sais que vous les appréciez voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir une nouvelle fois les amis je vous souhaite un très joyeux noël j'espère que vous en avez bien profité vous continuerez d'en profiter toute la semaine je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et